Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Les présidents des conseils régionaux ont reçu aujourd'hui des mains des préfets le pouvoir exécutif de la région. Il y a trois semaines de cela, leurs collègues des conseils généraux recevaient les pouvoirs exécutifs départementaux. Cette nouvelle étape dans la mise en place de la loi sur les droits et libertés des communes marque le passage de la région au rang de collectivité territoriale. A partir d'aujourd'hui, donc, les présidents des conseils régionaux disposent de deux pouvoirs essentiels. Un, la préparation du budget en bénéficiant de l'administration régionale. Deux, une intervention décisive dans le secteur économique avec dans les mois à venir des pouvoirs absolus sur notamment l'emploi, la formation professionnelle et surtout l'aménagement du territoire. A Limoges comme ailleurs, c'était donc ce matin la passation des pouvoirs, un moment historique, je crois qu'il faut employer ce mot, recueilli par Jean-Claude Vidal. Nous sommes réunis aujourd'hui pour un acte à la fois symbolique qui est celui de la mise en place du deuxième étage de la décentralisation et également pratique qui est celui de la signature de la convention, au moins provisoire, qui instituera dorénavant, avec l'accord de M. le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, des rapports nouveaux entre le représentant de l'État dans la région et vous-même, M. le Président. Après l'installation des conseils généraux dans leurs droits et libertés, voici venue l'heure du transfert du pouvoir régional à l'exécutif dont vous venez de vous doter. Toutefois, les régions ne seront réellement des collectivités territoriales. Vous l'avez rappelé que l'année prochaine, au mois de mars 1983, quand les conseillers régionaux auront été élus au suffrage universel direct. Après le discours protocolaire du préfet de région, qui reste le représentant du gouvernement, c'était la signature des actes officiels et la réponse du président du conseil régional. À mon sens, la politique de la région, avec son maigre budget, son maigre budget, je le répète, qui est dix fois moins important que celui du département de la Haute-Vienne, dix fois moins important que celui de la ville de Limoges, eh bien, elle va essayer de mener une politique, et que cette politique, nous l'avons déjà définie, c'est d'abord une politique de désenclavement de la région. Désenclavement routier, il suffit de regarder la carte du limousin pour savoir combien il en est besoin. Et puis ensuite, une politique d'aide à l'emploi, dans la mesure où nous le pouvons. Ce qui veut dire que, en raison des maigres ressources dont nous disposons, nous serons obligés de penser d'abord à l'investissement, avant de penser au fonctionnement. Et ensuite, une politique d'amélioration des conditions de vie. Et dans ce domaine, nous pensons surtout aux personnes du troisième âge, aux personnes âgées, aux personnes âgées dépendantes d'abord, car dans notre région, elle est la plus vieille région d'Europe. Mais je voulais ajouter simplement, et j'en terminerai, qu'en ce qui concerne le personnel qui va être mis à la disposition de la région, mais qui restera à la fois dépendant du préfet et de l'exécutif régional, je l'ai affirmé en séance publique du conseil général, régional, nous ferons tout pour que les choses se passent au mieux et que pour que tous les intérêts de chacun des membres de ce personnel soient sauvegardés. Je pense qu'ainsi, tout ira bien, et que l'année prochaine, dans 12 mois, dans 18 mois, je n'en sais rien, on puisse mettre en place une région qui sera une collectivité territoriale indépendante du pouvoir d'État et libre de ses destinées, mais je souhaite aussi, et ça, ça dépendra des lois qui vont être votées dans les mois qui viennent, qu'elle obtienne de l'État des ressources qu'elle ne peut pas tirer de ses contribuables. Sous-titrage ST' 501